Alors nous aujourd'hui on va vous parler de l'hyperthicémie, vous écoutez ? Alors Bob c'est un petit enfant qui est diabétique, et aujourd'hui il a très faim. Alors quand on mange qu'est-ce qui se passe ? Il va être de sucre à l'arbre. Alors qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va être un hyper. On est d'accord avec Hugo ? Oui. Et pourquoi à votre avis on a fait des petits diables rouges ? Parce que c'est de l'acide. Voilà, c'est acide et c'est pas bon pour le corps. Et c'est toxique. Vous collez les petits diables dans le sang. Oh là là, il y a autant de petits diables ! Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme symptôme Bob maintenant ? On en va parler tout à l'heure. Il a un cliché. Il a un cliché. Il a un cliché. Il a un cliché. L'hyperthicémie. Comment t'as arrivé le problème de Bob ? Avec de l'insuline. Qui c'est qui a la piqûre de l'insuline ? Dans le bras. Dans le ventre. Parce que c'est là que ça va le plus vite, c'est vrai. Du coup, maintenant qu'il y a l'insuline, ça ouvre la clé pour faire rentrer le sucre dans les muscles. Alors Sam, tu peux aller mettre la clé près des muscles. Là, on ouvre la porte des muscles pour faire rentrer. Pour faire rentrer quoi ? L'insuline. Non. Qu'est-ce que ça fait rentrer ? Le sucre. L'insuline, elle permet d'ouvrir la clé pour faire rentrer quoi ? Le sucre dans les muscles. Non, on ouvre la piqûre. En fait, il faut pas le mettre là parce que c'est plus bon. La piqûre. La piqûre. La piqûre. Il y a du dos. Bah oui. Moi, les piqûres, je les aime pas et je les laisse à la poubelle et je me cache dans les placards pour pas les faire. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, je les laisse à la poubelle. Pour de vrai. Pourquoi ? Parce que t'as pas envie d'en faire ? Non. Je suis douée à venir tomber mes choses. Mes parents, ils ont réagi d'une manière un peu étrange. Dès que je suis partie de l'hôpital, ils m'engueulaient très 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 souvent. Je crois qu'ils avaient un peu peur de pas faire comme il faut. Donc ils m'ont beaucoup engueulé. Il faut que je fasse la perfection. Et je comprenais aussi pourquoi. Donc j'essayais de faire le maximum. Un jour, j'aurais dit qu'il n'y a pas à s'enquêter. J'ai appris à faire mes insulines tout seul. Alors qu'avant, j'avais une grande grande peur. Tu peux me les faire tout seul maintenant ? Tranquille. Bah c'est tout. Quand est-ce que t'as appris ça ? Je crois hier. Ou avant-hier. J'étais très très heureux. Parce que maintenant je savais dormir chez un copain. C'est super ça. Tu vas pouvoir être autonome et... C'était le but un peu de venir ici et d'apprendre des choses ? Non. Je venais ici parce que je voulais savoir comment... Qu'est-ce que ça faisait d'être entouré de gens. Tu veux qu'on se moque de toi quand t'es diabétique. On se moque de toi. Parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Par exemple, il y a un anniversaire, tu peux pas manger de bonbons. Vraiment que tu... T'as vu les gens. Il y a un sport, t'es en hyper, tu peux pas le faire. Par exemple, il y a une balle au prisonnier. J'adore jeux de balles américaines, balles au prisonnier. J'étais en hyper, je voulais pas bouger. Cette fois, c'est quelqu'un qui se moque de nous parce qu'on est diabétiques. Comme on est plus qu'eux, c'est nous qui nous... Ils pourront rien dire, cette fois.